Alors on reçoit ce soir, je le disais, la maire de Voisin-le-Bretonneux, sur tout le mois de janvier, on reçoit l'ensemble des maires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et une thématique, on le disait, on commençait à en parler en début d'émission, qui est réelle pour toutes les communes, aussi pour l'ensemble des Français, celle de l'explosion des coûts. On parle depuis quelques mois aussi du terme de sobriété énergétique, qui est l'une des solutions pour faire face justement à l'augmentation de ces coûts. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans votre commune ? Qu'est-ce qui a déjà été fait à Voisin-le-Bretonneux ? Alors on a été obligé effectivement d'agir. Donc on a en particulier réduit les activités pendant les vacances. Donc dans nos équipements sportifs et culturels, on a même fermé pendant les vacances de Noël, avec les associations que, d'ailleurs je remercie, parce qu'elles ont vraiment fait preuve de responsabilité. Et en février, on va fermer une semaine sur les deux, parce que les associations doivent aussi faire des stages, des compétitions, etc. On a baissé bien sûr la température partout, que ce soit dans nos équipements publics, dans les écoles, pas dans les crèches, par contre, pour le coup, là, non. Et puis on éteint les lumières. Bon, ça c'est avec l'agglomération, puisque notre éclairage est intercommunal. Voilà, toutes les pistes d'économie, évidemment, sont mises en œuvre, étudiées. Ça guide aussi nos choix budgétaires à venir, puisqu'on voit bien que le coût des fluides a... Je sais pas, nous on a pris depuis 2021, on est à plus 400% pour le gaz et à plus 200% pour l'électricité. Les mesures d'urgence s'imposaient. En 2023, lors de grands projets, on va parler des grands dossiers de voisins bretonneux. Vous étiez venu nous parler d'un autre dossier qui a été lancé, c'est voisins 2035. C'est bien ça. C'est en soi, imaginer que les habitants, la commune telle qu'elle sera dans une quinzaine d'années, est-ce que ça va se poursuivre sur l'année 2023, cette réflexion ? Oui, alors déjà, l'association Sens Civique, qui a mené tout ce travail, doit nous rendre son récit partagé, puisque le livrable, c'était un récit partagé. Donc ça va être fait en début d'année. Et probablement qu'il y ait des thématiques sur lesquelles on va pouvoir rebondir et utiliser ce que les habitants nous ont dit, parce qu'on a une ville qui est perpétuellement en transformation et en mouvement. Et donc c'est important de s'inspirer des idées des habitants pour avoir des directions qui correspondent le plus possible à leurs attentes. Vous parliez de transformation, justement. Il y a la poursuite de ce chantier aussi en 2023 à Voisin-le-Bretonneux, avec le concours aussi de 50 ans en Yves-Vine. C'est cette ZAC de la remise, cette zone d'aménagement concertée. Les travaux ont été lancés depuis l'an dernier. Alors quelques chiffres, plus de 500 logements seront construits sur 10 hectares, plusieurs équipements publics et des commerces, avec un objectif qui a été annoncé l'année dernière, c'est des premières livraisons dès l'année 2023. Est-ce qu'on pourra tenir cet objectif ? Non, non. L'objectif, c'est 2024. 2024. Mais on parlait de première livraison fin 2023. Non, ça, c'est bien trop ambitieux. En fait, on a fait le choix de faire le quartier d'un seul tenant pour d'abord créer le moins de nuisances possibles pour les riverains, enfin que ça dure le moins longtemps possible, et également pour que tous les promoteurs mutualisent et fassent des économies qu'ils réinjectent dans quelques innovations. Donc, pour l'instant, on va être première livraison fin de premier trimestre 2024. Et ça va s'étaler sur toute l'année 2024. Je précise juste que les images que l'on vient de voir, c'était au début du chantier. Ça a bien évolué depuis. Mais en tout cas, là, on voit des vues d'artistes qui... On a quelques grues, là, maintenant. Il y a quelques grues qui montrent ce à quoi ressemblera cette ZAC de la remise. Alors, il y a une actualité aussi qui avait fait grand bruit dans la commune fin 2022. C'est une officialisation de la fermeture de l'école du bois de la Garenne et ce, à la rentrée prochaine. Juste rappelez, pourquoi était-ce nécessaire de fermer cette école ? Parce que nous avons une baisse du nombre d'élèves, d'abord sur toute la commune depuis quelques années. On a perdu plus de 1 000 élèves en 15 ans, on va dire. Donc, c'est aussi une baisse de la population. Tout va ensemble. Et revoir la carte scolaire ne servait plus à rien. Parce que tous les ans, il y a des classes qui ferment dans différents groupes scolaires. Donc, les parents s'en inquiétaient, évidemment. Et donc, revoir la carte scolaire ne servait plus à rien. C'était déshabiller Pierre pour habiller Jacques, etc. Donc, on a fait des études sur l'état de nos bâtiments, sur les perspectives pour re-remplir nos écoles, on va dire. Et il se trouve que cette école-là coche plusieurs cases. Elle est énergivore. C'est pas la seule, mais elle l'est. Et ramener au nombre d'enfants, c'est une des plus énergivores. Les enfants baissent tous les ans. Et comme nous sommes dans un quartier uniquement pavillonnaire, où les pavillons se vendent très cher, il n'y a pas possibilité de ramener de nouveaux enfants, enfin, en tout cas, d'amener de nouveaux habitants. Et puis, on a une école à un kilomètre qui peut accueillir les enfants dans de très, très bonnes conditions. Donc, il faut à un moment, nous, qu'on rationalise nos équipements. Et j'ai envie de dire que la crise énergétique que nous vivons, nous donne raison. Et en 2023, vous avez lancé une concertation pour décider justement ce qui va devenir de ce site ? Tout à fait. Voilà, c'est un engagement que nous allons tenir. Nous allons démarrer en mars une concertation avec les habitants de la commune. C'est pas un projet de quartier, c'est un projet pour la commune. C'est un terrain qui nous appartient. Donc, voilà, on va pouvoir discuter de nos besoins et puis aboutir, j'espère en juin, au moins au concept ou à l'idée de ce qu'on pourra y mettre. Et ça mettra fin, je dirais, à toutes les élucubrations qu'on peut entendre ici et là. Ça s'est acté pour ce nouvel équipement, une nouvelle crèche dans le quartier de la Remise, dès cette année ? Alors, la crèche, les travaux vont commencer incessamment sous peu. Ce sera une crèche, une écolo-crèche. Elle sera labellisée écolo-crèche. Et en plus, elle sera chauffée à la géothermie. Donc là, on est très content d'avoir fait ces choix-là. Et donc, travaux qui débutent cette année ? On espère livraison pour que les enfants y rentrent en septembre 2024. Combien de berceaux ? 60. 60 berceaux pour cette crèche. Alors, il y a des projets qui se concrétisent aussi. Il y a le réaménagement du stade du Grand Pré. Ça sera terminé dès cette année. Il y aura notamment des cours de paddle. Oui, alors c'est 8-10 mois de travaux. Donc là, ça a commencé. En fait, c'est un réaménagement global. Dans lequel, il y aura des terrains de pétanque qui vont être un peu rénovés parce qu'ils ne sont pas en très bon état. Ensuite, on aura une couverture dans laquelle il y aura un espace de convivialité pour nos joueurs de pétanque. Et puis, il y aura également deux terrains de paddle. Et puis, à côté de ça, on refait également deux terrains de tennis, dont un qui accueillera les vicinois gratuitement, sans réservation. Et les cours de paddle seront gérés par le club de tennis, mais accessibles aux vicinois. D'accord. Et très important, c'est que nous mettons... Le système de récolte des eaux de pluie. Ah oui, ça, on y tenait beaucoup. C'était l'occasion avec des travaux de cette ampleur. Donc, il y a une cuve de récupération d'eau qui a été placée, là, qui est déjà en place, qui nous permettra d'arroser l'été quand on est en période de sécheresse. De permettre de faire aussi des économies de ce point de vue-là. Alors, vu qu'on est sur les équipements sportifs, il y en a un qui ne le sera plus bientôt. C'est le stade du champ du loup qui va devenir un cimetière. Oui, alors, c'est beaucoup moins gai, évidemment, mais c'était devenu indispensable et incontournable puisque notre cimetière est quasiment plein. Donc là, les travaux, on espère, vont commencer probablement en avril et vont durer un petit peu moins d'un an. Bon, ça a été un long travail parce que beaucoup d'études de sol, enfin, c'est très complexe, un cimetière, et ça prend beaucoup de temps. Alors, une problématique aussi à Voisin-le-Breteux, je me souviens, on en parlait sur les débats des municipales de l'année 2020, celle de la circulation. C'est un carrefour, Voisin-le-Bretonneux, on le rappelle, entre 50 ans Niveline, la vallée de Chevreuse, donc beaucoup de circulation. Est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveautés sur le point de vue de la circulation ? Je crois qu'il y a un travail qui va être mené avec 50 ans Niveline sur le sujet. Alors, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que là, nous avons travaillé avec 50 ans Niveline et le département puisqu'on est sur une départementale. Et donc là, ça y est, nous avons acté. Donc, il y a quatre carrefours qui vont être retravaillés, réaménagés. Les travaux vont débuter dès cette année puisque l'idée, c'est de faire les travaux avant les Jeux Olympiques de l'année prochaine qui vont passer par là. Enfin, la course cycliste va passer par là. Donc là, nous allons avoir des travaux importants qui vont générer pas mal de nuisances mais qui devraient permettre un petit peu de... Enfin, qui sont là pour permettre d'améliorer la circulation tout en préservant la sécurité, évidemment, des piétons. Donc, gros travaux à prévoir sur 2023. Mais c'était attendu depuis très longtemps et on a fait un travail... Enfin, mes élus, en tout cas, en charge de ça, ont fait un travail extraordinaire. Voilà. Quand vous parlez de Jeux Olympiques, il y a des étoiles dans les yeux de notre journaliste sport, Mickaël Midoro. J'avoue que j'en ai également avant cette échéance olympique. de préparation des Jeux. Mais j'allais y venir avec votre centre sportif des Pyramides pour le tennis de table, je crois. Il y a eu un tourment international de tennis de table, de para-tennis de table, donc tennis de table en e-sport, qui a été accueilli sur place. Donc, ça se prépare déjà, dès cette année, cette échéance. Oui, ça se prépare. Et d'abord, on a un club de tennis de table qui est extrêmement dynamique et qui a aussi été... Skyping. Skyping, voilà. Skyping, ça dépend. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, on est très, très contents. On va accueillir des pongistes de Corée du Sud, je crois. Et donc, on attend. Après, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viennent. Donc, on est très contents. On rappelle que 50 ans et 20 ans, il y a une terre olympique avec plusieurs sites qui seront... D'ailleurs, juste à côté de la commune voisin de Bretonneux, sur le site de Guancourt, le Golfe national, et aussi ce Vélodrome national à Montigny-aux-Bretonneux. Il y en a d'autres à Elancourt, notamment. Il y aura aussi des temps culturels à prévoir sur cette année 2023. Je crois qu'il y aura une exposition sur l'histoire de voisin de Bretonneux. On pourra redécouvrir l'histoire de voisin de Bretonneux. Avec le partenariat avec le musée de la ville, on fait une exposition sur l'histoire de voisin. Et puis, on va implanter... Ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les poser. Des panneaux qui vont retracer un peu l'histoire des lieux parce que voisin était un petit village avec 300 habitants. Et c'est devenu une petite ville, on va dire. Bon, maintenant, on est à un petit peu moins de 11 000, mais on est à monter à plus de 12 000 habitants. Donc, on veut redonner... Enfin, que les Lévis-Sinois se rendent compte un petit peu, gardent en mémoire, je veux dire, ce passé rural qui fait partie de nos racines. Les dernières choses dans vos vœux vidéo, j'ai noté la date du 26 mars. Vous avez annoncé un événement. Vous ne pouvez pas nous en dire plus. Ah, ça va être extraordinaire. Donc, comment dire... On va avoir un musicien de renommée mondiale qui va venir à voisin qui était le... Je vais vous le dire quand même. C'était le... L'exclusivité. Greg Slab qui est le jour d'harmonica de Johnny. D'accord. Et donc, on va avoir tout un événement autour de ça avec des surprises et ça va être une journée assez inédite à voisins le bretonneux et on est très enthousiastes. Voilà. Donc, ce sera le 26 mars. Merci de l'avoir dit sur TV 78. Alors, pour terminer cet entretien, l'interview express. Alexandra Rosetti, je vais vous poser cinq questions. On pose les mêmes questions à l'ensemble des maires qui viennent sur ce plateau en janvier. Une exigence, des réponses courtes, un oui, un non, un pour ou contre, parfois quelques explications. Je vais vous demander si ça n'excède pas 20 à 30 secondes pour ces explications. Première question, est-ce qu'en 2023, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune ? C'est en cours de simulation. On est en train de faire des calculs parce qu'on est dans une situation compliquée. À cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment sur l'explosion des coups. Côté circulation, certaines communes ont fait le choix de passer à une limitation de vitesse à 30 km heure dans leur commune. Est-ce que dans le centre-ville de Voisin-le-Bretonneux, c'est envisageable ? Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle mesure ? Je ne suis pas spécialement pour parce que je pense qu'il faut une hiérarchie des vitesses. Mais on travaille sur des zones à 30, mais pas forcément toute la commune. Certaines communes ont aussi fait le choix du bio pour leur cantine. Vous êtes pour ou contre une obligation dans les cantines en termes de bio ? Une incitation peut-être ? Je suis une rebelle. Par principe, je suis contre les obligations, même si je peux être pour le bio évidemment, mais un petit peu marre des obligations qui nous tombent dessus et qui nous mettent des fois en difficulté. On a vu malheureusement certains maires, certains élus victimes d'agressions ou de menaces. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous vous êtes déjà sentie menacée ? Une fois. Dernière question, est-ce que vous êtes une mère heureuse ? Oui, je suis une mère heureuse. Une mère M-A-I-R-E. Une mère heureuse et une mère M-E-R-E aussi. Nous, tout va bien. Merci Alexandre Rodetti, vous avez joué le jeu de ces réponses courtes. Mère de voisins, le bretonneux et très bonne année 2023 dans votre commune.